Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la même après, là. T'es en chalet avec ta belle-mère. Oui. Oui, avec Gilbert. Oui, mais il y a de l'eau. Oui. Bien, je vais la rincer, puis... La rincer. Bien oui. Ça fait deux ans qu'on est masqués à la grandeur de la face, puis toi, tu penses qu'elle va rincer un petit peu d'eau? Oui, moi, je pense qu'à rincer avec de l'eau, ça va être correct. OK. Fait que ta belle-mère, tu te brosserais les dents, tu y prêterais ta brosse à dents, puis tu te rebrosserais les dents avec après. Oui, aucun problème. Mais elle est bien rincée, là. La blonde à ton fils? Aucun problème. Oui, moi, je suis pas déligneux des brosses à dents. Je te le dis, des fois, dans mon char, quand je te dis que j'en ai une dans le char, des fois, elle est à sec, là. Tu sais, j'ai pas tout le temps quelque chose pour le sausser dedans. Oui. Tu sais, le matin, des fois, là, ah, si tu as quelque chose encore de poignée. Mais c'est sauce aigre douce, ça. Non. Ça va déjà l'ascepticier un peu. Un petit café dans le latte. Oui. Oui, mais tu te brossais les dents dans ton char le matin. Des fois, quand j'ai quelque chose qui reste poignée, là, m'entendre, mais je suis pas déligneux des brosses à dents. Non, non, non. Peut-être que je lève-tu le cœur du monde, ou quoi, là? Non, non, mais si t'es pas déligneux avec une brosse à dents, t'es déligneux avec rien. Ah, je suis pas déligneux un grand jour. Ben, c'est qu'est-ce qui peut être plus personnel qu'une brosse à dents? Tu sais, sérieux, y a-tu quelqu'un qui a comme quelque chose à dire? Du quoi? Un condom. Juste est un condom. Toi, dentaire. Il repousse les limites. Y a-t-il un condom? Ben non, pas un condom. Un divacope. OK, OK. Jocelyn, t'as-tu déjà pris deux fois le même condom? Toi, tu sais même pas c'est quoi une divacope, c'est sûr. Bon, c'est qui qui prendrait ma divacope? Ben, la divacope de quelqu'un lavé. Lavé. Je sais même pas comment ça marche. La fille qui est habillée comme moi l'autre fois, elle prendrait ça. J'en lave. Non, mais j'attrempe dans mon café et dans mon char. T'apprends? Calme. Ben, c'est mieux que pisser dans tes culottes, non? Non, mais c'est pas pour s'empêcher de pisser niaiseux. Non, je sais même pas c'est quoi. Non. Une divacope, c'est pas c'est quoi? Ben, c'est comme des dalles après des gouttières. C'est exactement ça. Qui prendrait mon soffite? Je vends mon soffite chez nous. Qui prendrait le soffite autour de la maison? Ben non, mais je connais pas ça. Un divacope, Stéphane, c'est comme un petit entonnoir que tu replis sur soi-même, tu te rends ça dans le vagin puis ça recueille ton sang menstruel. Ah, OK. OK. Ouais. Non, mais c'est super environnemental parce qu'imagine le nombre de tampons que les femmes utilisent ou serviettes sanitaires qui jettent. C'est vraiment pas environnemental. Mais ça va où ça, là? De quoi? Je pense que... Qu'est-ce qui va où? Ça se rentre dans le vagin. Ça dépasse pas, là? Ben non, c'est comme... Non. Non, t'as quasiment de la misère d'aller le chercher. Ah, oui? Hé, sauf que ce qui est le fun avec un divacope, c'est pas comme des tampons. C'est pas vraiment par-dessus l'autre si t'en rends compte. OK. Puis là, si tu fais un piton, ça vibre-tu quelque chose? Un piton? Non, non, y'a pas de piton, là. Mais on s'est inventé par Jenny dans Forrest Gump, y'a pas de piton là-dessus. Ah, ben. J'ai appris quelque chose. Tu savais pas que ça existait une divacope? Ben non, je sais pas c'est quoi. Je pensais que c'était une dalle de goutteur pour pisser de bout. Tu sais, les filles, vous aimez ça? Vous voulez pisser de bout, les filles? J'étais certain que c'était ça, moi. Genre de dalle, là, tu sais. Une dalle pour pisser? Oui. Ben, on a pas besoin de ça. Mais ça existe, que j'invente pas ça, là, que ça existe, ça? Ben non, mais ça existe, ça, c'est super marginal, là. Y'a pas personne qui... T'attaches ça. Faut-tu bien des filles au Festival d'Été de Québec en ligne avec des gars qui pissent à côté avec leurs dalles? Ça a de l'air que c'est d'attacher à la T-Rap, après m'attendre pour... Quoi? Ben oui, ça s'attache... J'ai pas entendu les mots qu'il a dit. Ça s'attache avec une T-Raps pour que ça tienne. Non, 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 ça s'attache pas qu'une T-Raps, là, non, non. Je savais... Je connais rien des problèmes des filles. C'est tout le temps trop compliqué. Ben, c'est pas compliqué, Chris, tu le pince, tu mets ça, là, ça recueille la chose pis tu le relaves. Mais elle, elle prendrait la mienne, elle la laverait, elle la mettrait. Oui. Elle se brosserait avec ma brosse à l'air, c'est sûr, là. C'est sûr. Tu sais, moi, je connais du monde qui prendrait pas ma brosse à cheveux, fait qu'imagine mon divacup. Oui, c'est sûr que c'est différent. Mais c'est bon comment de temps, ça, un divacup? Ben, c'est pour l'éternité. C'est vrai? Ben oui, c'est un gros matériel bien épais. T'as du gros caoutchouc, là. Ah, oui. Oui. Ça coûte comment? 45 piastres. Sérieux? Oui. OK. C'est bon pour la vie, une boîte de tampons, c'est 14 piastres. OK. Eh bien. Là, il faut t'en acheter quatre parce qu'Astor, il mélange les absorbations, en tout cas, peu importe. Il absorbe pas pareil. Non, ben non, il absorbe pas pareil. Dans ton cycle, c'était pas tout le temps la même affaire, là. OK. Donc, c'est selon les quantités, tu mesures les quantités. C'est vraiment dégueu. Je te dis, je pensais vraiment pas un jour où on irait là, là. Ben, y'a pas personne qui mesure ces quantités, là. Non? Ben, non. OK. OK, trouve-moi autre chose. Parle-moi d'autre chose parce que ça... Eh, moi, mon sujet, c'est je sacre trop. C'est toi qui as fini avec le divocop, là? Euh... OK. Eh, si vous êtes des filles qui portez le divocop, sérieux, puis vous êtes à une date, dites jamais ça, là. Moi, je veux pas le savoir. Non, mais c'est bien mieux ça que porter un tampon, là. Ben, je sais pas. Ben... Tu sais, moi, j'ai... à dire, ben, ça, nous autres, oui, on sait, là. Tu sais, tu gardes ça pour faire des sucres, je sais pas, là, tu sais. Non, je veux pas savoir. Mais je sais pas si tu peux avoir un choc... Comment ça s'appelle, un choc de tampon, là? Pas de traumatique? Non. Un choc... Comment, donc? Anaphylectique? Vous le dites tout en même temps, je comprends rien, là. Toxique, un choc toxique. Ah oui? Un choc toxique, ça, si tu le mets dans votre cas avant, là. Fais pas ça. OK. Ah, parfait. C'est à ton tour, man. Comment? C'est à ton tour, man. Ah, c'est à ton tour, OK. Je suis tanné des normes qu'on a préétablies. Tu sais, des fois, puis ça va, mettons, là, je vais être plus précis, des normes au niveau des pourboires. OK? Tu sais, là, on dit, ah, c'est... Ah oui, tu sais, mettons, les pourboires dans un bar, dans un restaurant, c'est simple, c'est 15 %, 18, 20 % maintenant, beaucoup, parce qu'ils travaillent fort. Puis ça, je le comprends. Celle-là, il est... OK. Après ça, là, on va en take-out maintenant. On va en take-out. Non, c'est pas bien. Excusez-moi. Les normes, c'est quoi les normes? Comment on donne? Comment, tu sais, on s'arrête où? Puis là, c'est pas tout. Là, il y a les livraisons. Lui, la livraison, il a pris un char. Là, faut-tu regarder dans la fenêtre? C'est-tu le char du restaurant ou c'est son char? Tu sais? C'est-tu son Hyundai Accent? Oui, j'avoue, hein? Là, le pourboire, pour moi, je trouve ça... Moi, je veux être généreux. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je donne-tu 20 tout le temps à tout le monde? Après ça, ça m'arrive pas tant, mais je vais chez la coiffeuse. Je vais me faire masser. C'est pas dans un massage. Je vais lui donner un pourboire. Moi, j'aimerais ça savoir, là, c'est quoi leurs attentes? C'est quoi leurs attentes? C'est quoi la massothérapeute, son attente, là? Ben, son attente, c'est que... Mon esthéticienne, là, ça me coûte 81 piastres, là. C'est quoi? À quoi qu'elle s'attend? OK. Moi, là, des fois, j'ai l'impression que je lui donne 5 piastres, je suis comme, ouh, elle doit trouver que j'ai fait du cash cette semaine. Peut-être même qu'elle, elle se dit, ah, c'est gratteuse, l'aurait avant toi de nous donner 15. C'est sûr que oui. C'est pas, tu comprends? Oui, mais en même temps, son attente, ça devrait d'avoir un salaire digne de ce qu'elle fait. Puis j'aimerais ça être comme client. Chris, sois donc la meilleure aujourd'hui. Oui, mais mettons que tu vas te faire épiler, là, c'est pas de toi de se parler avec 35 minutes de temps. Non, je sais, mais c'est en même temps, charge-moi donc ce que ça coûte pour faire la job comme il faut. Oui. Puis, tu sais, j'aurais pas à juger. Tu sais, je veux que tu sois la meilleure, là, là. OK, c'est quoi le plus gros pourboire À Pness, c'est un long poil, là-même. Je veux pas que... C'est un poil. T'étais-tu à la pêche, pour être allé te faire épiler, là? Ah! Non, mais c'est quoi le plus gros pourboire qu'elle t'a donné, mettons, à une mastothérapeute? Pas ben ben, je sais pas... Pas ben ben? Non. Elle valait pas 5 cents. Non, c'est pas vrai. Moi, je trouve que ça se dit, dire à quelqu'un, tu vaux pas 5 cents. Ah oui? Oui. Puis tu lui donnes 10 biens. Bien, tu lui donnes ce que ça coûte. OK. Puis tu donnerais pas de pourboire du tout? Je serais pas gay. Ah, oui? Non, non, mais je l'ai plus déjà fait au restaurant que one-on-one. OK. Tu sais, au restaurant, ça va vite, elle te donne ta facture, elle s'en va, il peut se rendre compte que... Il peut pas s'en... Mais tu sais, la mastothérapeute, l'esthéticien de la coiffeuse, ça va coûter ça, je te donne ça. On se regarde dans les yeux, tu sais. Je comprends. C'est plus gênant, là. Moi, je sais que des fois, le pourboire est fait pour évaluer le service, mais de la manière qu'on a rendu ça au Québec, maintenant, le pourboire, ils sont imposés sur leur pourboire. Bien, juste la restauration. Oui, mais tu n'as rien donné. Ah, les autres... Non, non, juste la restauration. OK. Mais de toute façon, ils sont imposés et ça ne tente pas d'aller jouer là. Tu comprends? Je veux que... De toute façon, quand même, tu voudrais, tu n'as pas eu le pouvoir de faire ça, toi. Oui, je sais bien, je sais bien, mais je veux juste essayer de normaliser tout ça. OK, OK, OK. C'est sans qu'il y ait de normes, je veux normaliser. Tu comprends-tu? C'est complètement l'inverse. Vas-y, vas-y. Non, mais ce que je veux, c'est que... OK, tu disais tout à l'heure que... Bien, dans le fond, ce n'est pas compliqué. Ce que tu dis, c'est ce qui existe déjà. C'est si tu es payé salaire à pourboire, je vais te donner du pourboire. Si tu n'es pas payé salaire à pourboire, je ne t'en donnerai pas. OK, mais mettons... C'est pas OK, c'est ça que tu me dis. Oui, mais ce n'est pas dans tout. Mais pourquoi ce n'est pas dans tout? Quand il y a des pompistes... Sont-tu payé salaire à pourboire ou non? Mais s'ils lavent ta vitre, oui. Non, ils ne sont pas payés salaire à pourboire. Je te niaisez, là. Quand il lave ta vitre, le gars, là... Non, mais il n'y en a même plus de gars qui lavent les vitres. Oui, il y en a de moins en moins. Ça fait que c'est rien que ça. C'est aux danseuses. C'est de la marde, ton sujet. Non, non, mais ce n'est pas de la marde, c'est que... Aux danseuses? Oui. Tu arrives à la porte aux danseuses, il y a un portier. OK? Là, il dit, oui, suivez-moi. Je l'ai vue, la table vide, je n'ai pas besoin de lui. Oui, mais lui, c'est pas pareil. Lui, tu vas lui donner du pourboire. Ce n'est pas du pourboire que tu lui donnes. C'est une enveloppe brune. Pour qu'il me crisse la paix? Non, pour qu'il te place dans une bonne place. C'est pas pareil ce que tu lui donnes. Le gars, le placier aux danseuses, tu veux un service de sa part. C'est pas pareil, là. Lui, tu veux lui donner, tu veux qu'il te fasse une faveur. Regarde, c'est comme quand tu vas à l'hôtel, tu vas être upgradé. Le petit gars au front desk, là, tu as une chambre que tu as louée sur Expedia, pas trop cher, un peu de chier pour baisseur autre wire. Puis là, tu arrives là, tu vas me donner 60 piastres. Tu penses que ça marche? Tu me dis que ça marche, toi? Je sais pas, moi. Non, je pense pas. Je sais pas, mais c'est ça. C'est comme aux danseuses, j'ai déjà donné un 20 puis j'avais la table d'être à côté de la corde qui tenait. Oui, 20, c'était passé. C'était passé, 20? Je sais pas, moi, je me tiens pas là. J'ai peut-être manqué moi. C'est pas parce que c'est à côté de chenoux qui next. Tu sais, j'ai jamais compris. Mais la fille au vestiaire, la fille au vestiaire, elle mérite 2 piastres, ça je trouve. Oui. Bien, c'est qu'elle te donne dans son salaire. La fille au vestiaire, elle travaille tout le temps en bourse qui fait fret ou bien l'annexe qu'ils ont construit sur Pioti, tu sais. Puis elle, elle gèle tout le temps. Elle, elle te voit au début, t'es super in, t'es down good. Elle, elle s'encore laisse bien tourer. Non, mais quand tu sors, t'es plus le même gars. Elle, 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 elle voit de la marde. Non, mais non, t'en souviens pas, t'as pas la même face. Mais tu sais, elle, elle en mérite de se pour boire. Mais elle, elle sûrement paye en dessous de la table. Fait que tu sais, elle en mérite de se pour boire. Le portier, c'est une enveloppe brune. La fille au vestiaire, les vestiaires, il y a plus ça, il y a moins. Bien, je sais pas. Parce que tout ce que tu parles, on dirait qu'on était dans le même bord. Oui. Bien qu'au folichon, c'est là que ça se passe. C'est même plus ouvert. La coiffeuse. Oui. Qu'est-ce que là? Bien, on parlait de pour boire. Elle prend pas mon code, la coiffeuse? Elle prend pas ton code. Elle prend pas ton code. Vas-y donc, c'est à ton tour. C'est à ton tour. OK, suivre quelqu'un en char. Oui. OK, tu t'envoies avec quelqu'un que tu connais, OK, pour partir de la même place en char, puis là, tu le suis ou elle te suit, OK? OK. Là, tu suis quelqu'un en char, puis tu le connais. Moi, j'ai un peu l'habitude de suivre de proche. Mais je suis pas comme... Des fois, je m'en rends compte, je suis comme, et que je dois être gossante. Tu sais, quand quelqu'un te suit dans le cul, moi, je m'en sac, moi, suis-moi d'aussi proche que tu voudras, au pire, passe à gauche, passe à droite. Hé, me t'es faite passer à droite sur l'autoroute 73, l'autre fois. Deux petits gars, deux petits gars avec un chapeau de cowboy, m'ont passé à droite, on avait bien du fun. En tout cas. En tout cas, bref... Est-ce qu'ils t'ont fait des... Des grands gestes, oui. Oui, OK. Mais pourquoi? T'étais au téléphone? Non, non, je suis pas au téléphone. Je roulais bien, sagement, à 122 à droite, là. Il y avait pas personne, là. Mais eux, t'as pressé. Non, eux autres, t'as l'aimant de brosse, après moi. OK. Eux autres, il y avait du fun, là. C'était des petits cowboys redneck, le genre, là. OK. Mais toujours est-il que... Mettons que moi, quelqu'un me suit de très proche en charge, je dirais pas... Qu'est-ce qu'il me suit de proche? Il va-tu me rentrer dans la valise? Moi, ça... Tu sais, des fois, t'embarques avec des gens pis ils disent ça, là. Pis je me dis, mais on s'en calisse, là. Les têtes sont pas ouvertes, tu le sens pas. Et tu l'entends pas parler, tu sais. Vite à vie, il te dépassera, là. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais... Moi, j'ai l'habitude d'être la personne qui est dans le cul, mais sans faire exprès. Tu sais, moi, j'aime ça être à eux, à ma limite de gaz. Je sais pas, là. J'ai un espèce de tempérament, genre, m'a poussé à la limite au bout, là. Fait que je me... Je sais pas. Je vois proche des gens. Mais des fois, tu les connais, ces gens-là. Pis là, tu te dis... Ils doivent trouver que je les suive de proche. Pis ils sauront comment m'a mal dire. Je vais mettre la pression, hein. T'sais, c'est ça. Mais moi, je fais pas exprès. C'est juste... Pis là, tu veux les dépasser, t'es dépenses-tu ou t'es dépenses pas? Là, mettons, t'es dépenses, t'es connais. Ils vont penser quoi? C'est quoi tu fais en dépassant quelqu'un que tu connais? Que tu t'en vas à la même place que lui, mais tu trouves juste qu'il roule pas assez vite, mettons. Mais tu lui dis que tu l'avais reconnu et que tu voulais dire salut. Non, non, non. On s'en va, on sort ensemble du parking. On embarque chacun dans nos chars, on s'en va ensemble, on prend le même chemin, on s'en va à la même place. OK. Pis là, moi, je suis en arrière de toi, je trouve que tu roules pas assez vite. OK. Elle dépense. Ben, si je dépense, je passe à l'auto. C'est quoi que je fais? T'sais, c'est quoi le code? Y'a pas de code. Vas-y, passe. Là, toi, tu te dis quoi? Elle voulait absolument un parking. Ah. C'est sûr que c'est ça. Ah oui, OK. Ben, moi, j'ai ma vignette handicapée, fait que je vais dire, je suis correct. Mon problème, elle m'a passé juste devant toi. Toi, tu suis tout le monde dans le cul? Ouais, moi, je suis pas très bon dans ça. Je suis très proche. Ouais, moi, tout, je suis le même. Pis des fois, des fois que je m'en rends compte, je me dis, mon dieu, je dois être gossante, mais je fais pas exprès. Ouais. L'été passé, je suivais de très proche et un de mes amis m'avait passé sa voiture à une décapotable. Pis je suivais, je me suis encore, c'était un genre de golf. Tu sais, des jeunes comme toi. Je suivais des jeunes qui étaient au volant d'une golf. Pis on était sur le pont Laporte. Pis là, honnêtement, j'étais un peu pressé. Pis j'avais envie qu'ils... Pis là, je trouvais que... Tu avais quelque chose à aller déléguer sur Rive-Sud? Oui. Pis là, je trouvais que les autres, ils avaient l'air comme distraits par avoir bien du fun dans la cabine. Et avec une décapotable, en plus de bien voir les gens en avant, ça sentait le pot à côté. Les gars, ils étaient en train de fumer. Non, ben correct. Mais ils fumaient un gros joint dans le char. Pis l'odeur... La golf, c'était-tu toi ou lui? La golf, c'est lui. Moi, j'ai une décapotable en arrière. Pas de toi. Pis l'odeur, elle rafale. Pis elle rentrait toute dans mon char. Je suis obligée de partir à la chaufferette pour se sortir dans le char. Parce que tu veux surtout pas absorber ça. Non, je suis pas prêt à ça. Je voulais te parler de ça, d'ailleurs. Ah oui? Comme quoi? Ben, je trouve que t'es quelqu'un de très ouvert d'esprit dans la vie. Oui. Pis tu tiens mordicuse à ne pas prendre de drogue. Pis c'est bien correct, là. Mais tu sais, partant du fait qu'elle est normalisée, maintenant, là, tu te dis pas, genre, je pourrais essayer un petit jujub, là, tu sais. Ouais. Avec quelqu'un que j'aime et que je suis en confiance. Pis qu'on va... Au pire, ça vire mal. Au pire, on va me coucher 11h30 quand la visite va être là. Ce qui fera pas changement d'habitude. Ça fait longtemps que j'y pense. Ah oui? Ouais. Toujours bien ça. Et je voulais y aller à SQDC. Ben même que je suis allé deux ou trois fois à la SQDC. T'es allé? Oui. Je me suis parqué en avant de la bâtisse. Pis là, je regardais le monde rentrer. Je disais, non, c'est pas pour moi, là. Il n'y en a pas un dans le seul. C'était ça, bien de même? Oui. Fait que je m'assois devant la bâtisse. Pis là, je regarde. Pis là, dans ma tête, ça va vite. Là, je me dis, OK. Là, il va me demander, bonjour, monsieur, c'est quoi vos besoins? Oui, oui. T'as demandé, là, m'as-tu le typé? Je le type-tu pas? Non! C'est quoi vos besoins? Ah oui, quelle quantité? Est-ce que c'est pour offrir un cadeau? Voulez-vous un sac cadeau? T'sais, j'étais pas prêt à toutes les questions qu'elle allait me poser. Pis je me dis, c'est pourquoi vous voulez triper Fly? Comment? Oui, non, Chris, quand tu vas magasiner, le monde te colise de patience un peu pis tu choisis tes affaires de ça, bien... Non, non, mais... Moi, mais c'est pas ça, la drogue. Je veux me geler de tête pis me souvenir de rien. Non, mais non, mais voyons, on dirait que je parlais avec mon père en 91. Ben, c'est ça, je n'ai jamais pris. J'ai jamais fumé un joint, j'ai jamais rien pris. Non, mais c'est bien correct, je veux pas t'inciter à faire ça, là. Moi-même, je suis pas très portée sur la chose, là. OK. Mais je trouve juste que c'est pas ton genre d'être aussi fermé sur quelque chose. Je comprends. Il y a une de mes amies... Je trouve que tu devrais l'essayer une fois pour après ça, d'en parler. Pour pas m'en souvenir? Non, pour savoir de quoi tu parles, Chris. Mais pas que je parle, de quoi... Non, mais tu parles tellement devant ton chapeau souvent on a dit... Tu veux que je passe quoi, là? Non, pas de la cocaïne, un petit jujube au pote. Oui, je vais m'enlever ma manche. Ben, ah oui, il y a le show de déraillé, on va faire un film story. Non, je sais pas. Non, mais un petit... Juste une petite affaire que t'essaierais, juste pour au moins comprendre le feeling ou quelque chose. Puis je te l'ai dit, là, moi, ça doit faire plus d'un an et demi, deux ans que j'ai pas pris ça puis quand j'en prends, c'est de même, là. OK. Parce que sinon, je ris pendant sept ans de temps puis je suis vraiment gossante. à un moment donné, je pense que tout le monde rit de moi puis là, je trouve ça drôle. Le pire, là, c'est que je te sens très menteuse dans ce que tu viens de dire. Zéro, 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 je te jure. Moi, je sais très bien que quand tu fumes du pote... Oui. Parce que je sais tout. Tu sais tout. T'as faim puis tu mangerais huit poutines. Non. Puis c'est ça qui te fait peur. Non, pas tout. Ah non, t'as plus faim? Ben non, mais c'est même pas ça. OK. J'ai plus faim. C'est ce que j'ai dit de ma mère. Tu penses que quelqu'un me dit ça? Non, mais je veux dire, une fois... Pas lui! Une fois, c'est arrivé, là. À un moment donné, à un moment donné, là, à un moment donné, là, il y a longtemps, là, on fumait, mettons, deux petites puffs après un show, mettons. OK. OK? Puis là, on trouvait ça vraiment drôle. Puis là, on avait vraiment du fond. On était comme trois, quatre filles tout le temps ensemble puis criff qu'on trouvait ça drôle. Mais moi, honnêtement, là, je te jure, là, je peux pas faire plus que ça parce que sinon, moi, à deux puffs, là, si tu comprends pas, là, je suis Barack Obama, là. Je prends toute la place, là. Là, moi, tu sais, c'est pas de mon sens, là. Je fais du carmé terrible, là. Fait que, tu sais, je m'énerve moi-même. Imagine-toi, moi. Puis tu veux que j'essaye ça? Non, mais je veux que tu l'essaye pour au moins savoir de quoi tu parles. Je sais pas. Je le prendrais... Mais c'est vrai que j'ai... À un moment donné, j'ai dit, il faut qu'on arrête ça, Chris, on parle tout le temps. J'ai déjà callé 125 cheeseburgers à un moment donné. Mais ça fait longtemps. OK. Moi, mon affaire là-dedans, c'est que j'ai vu... Premièrement, il y a un de mes amis qui m'en a parlé, est allé à SQDC acheter du H pour aider son père à dormir. Ah! Je pensais pour aider une bonne cause. Non, non, non. Non, mais c'est vrai le pire, là. C'est très sérieux. Est allé, puis elle dit, ah, t'as des problèmes de sommeil. Tu sais, il y a quand même... Oui, il y a du monde qui vend vraiment des vertus différentes. Médicales. Puis moi, je connais rien là-dedans. La seule fois que je suis rentré pour de vrai dans un... C'était un dispenser, là. Oui, un dispensary. Oui, à Denver. Oui. On était allé, puis j'ai dit au gars, hey, je cite juste pour des questions. Voilà, c'est parce que nous autres, on... Oui, nous autres, on marche au cash. On a un extra-payement, là. Fait que ceux qui m'accompagnaient, t'es connaît d'ailleurs, eux autres, nous autres, on va prendre des grands pétards. Fait que là, ils ont acheté... Moi, ça, je te disais non. Hein? Moi, j'ai déjà pris des pastilles. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah oui, ça, c'est pire. Fait que j'ai toujours été... Mais je suis pas fermé, puis... Mais je trouve que maintenant, une fois dans ta vie, là, parce que là, t'en parles comme quelqu'un qui a jamais fait ça. Puis quelqu'un qui... J'ai jamais fait ça. Oui, mais t'en parles comme un vieux bonhomme. T'as l'air décalé. OK. Mais si, mettons, je parle... C'est vrai, hein? Qui a-tu fait raison? OK. Ah, bien... La Mme Roujevin, elle t'aiment pas que moi. Non, mais... Mettons, je peux... On est pareil. On est pareil. Moi, je peux-tu parler d'homosexualité si j'en ai jamais essayé? Bien, oui, mais t'es pas le plus hot quand t'en parles, là. Tu comprends? Non, je sais. J'essaie d'éviter ça aussi. D'en parler? D'en parler, oui, c'est ça. OK. Parce qu'elle vient de même, hein? Elle vient... Bon, Rock Mountain, c'est ça? Ça ressemble à ça, hein? Mais... Non, mais c'est juste que je trouve que tu devrais juste... Parce que t'as l'air d'un vieux bonhomme quand t'en parles. Je le sais, je le sais, mais je suis pas fermé, pis j'avais écouté un documentaire un jour... Non, parle-moi de toi, je vais aller me chercher un verre. Non, mais c'est vrai! J'ai écouté un documentaire sur le gars, il avait des serres de tomates, pis il mangeait ses bas, pis finalement, il a décidé de transférer ça pour faire du pot, pis il a fait du pot, pis son père avait le cancer, pis il s'est dit « Chris, avoir fait ça avant, mon père avait fumé du pot bien avant, pis il aurait guéri son cancer. » C'était pas guéri, mais en tout cas, il aurait moins souvert. Ça a-tu de l'allure, ça? Bon, je suis pas au courant de tout, 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 mais ça, je m'en souviens très, très bien. Bon. Ah, c'est l'heure des chouteurs! Il faisait juste une raison pour fuir. Quand j'écoute un documentaire? Ah, sérieux, là! T'écoutes trop de documentaires? Ben, c'est instructif. OK! Santé! Santé! Santé, tout le monde! Santé, tout le monde! Merci à ça! Santé! On a essayé tous des questions, c'est pas le temps. Et là, on va faire des... Oui, vas-y. As-tu d'autres sujets? Oui, mais vas-y, vas-y. Non, oui, non, 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 non. Qu'est-ce que t'as... Non, mais c'est à toi, ça fait 16 que je donne, là. Je me suis demandé depuis quelques temps c'est quoi d'être un vrai. T'as dit ça, « Hey, toi, t'es tenue, c'est un vrai. » Mais t'es donc bien préparé. Je suis pas préparé, maintenant, j'ai juste réfléchi. Mais c'est ça que je te dis, t'es préparé. Ah oui, pis t'as pas ça... As-tu pris ça dans un documentaire? Non, pas du tout. Je me suis demandé, on dit ça, c'est quoi d'être un vrai. On salue les vrais. Oui. Pis en même temps, je me suis dit, c'est pas si hot que ça d'être un vrai. Pourquoi? Parce que... Moi, j'associe ça à quelque chose de très positif, là. Oui? Oui, c'est vrai. Et moi, je me demandais, être un vrai, c'est quoi? C'est d'avoir une tête de cochon. Donc, « Hey, moi, je suis un vrai, je pense ça, là. » Non. Non? OK, je vais te laisser finir. Non, mais je sais pas. Non, mais OK. Toi, tu trouves qu'on a chacun de nos définitions, dans le fond, peut-être. Fait que toi, être un vrai, c'est être tenu à ses idées. Oui. T'es de cochon, tu sais, je compte quelque chose ou au contraire, j'appuie quelque chose pis même s'ils nous vendent d'en face, ben, j'abandonnerai pas. J'y vais pis je fonce tête première. Un peu. Oui, oui, oui. T'as raison. Dire oui à tout. C'est-tu ça, être un vrai? Tu sais, j'essaie de voir, je dis pas que j'ai la définition, mais d'être un vrai, OK, ça me prend, faut-tu que je sois tête de cochon? Faut-tu que je dise oui à tout? Faut-tu que jamais je me mente ou que je me démente moi-même? C'est quoi d'être un vrai? C'est une bonne question, là. Toi, c'est quoi? As-tu trouvé une définition à ça? Oui. T'es vraiment pas préparé, effectivement. Ça vient tout te tomber du ciel. Je suis pas préparé, sérieux. Ben, c'est quoi pour toi être un vrai? Un vrai, là. Ça, c'est le contraire d'être un vrai. OK. Fait que... Fait que t'es prêt à changer d'idée. Anything? Oui. Ah, moi, changer d'idée, là. Tu sais... Non, mais ça, c'est un Roger Bontemps. Oui, mais c'est un vrai en même temps. Donc, lui, il va s'harmoniser avec les gens qui l'entourent, le monde qui sont là. Il va être prêt à, je sais pas, à s'ajuster à la situation, tout en gardant une importance sur ses valeurs. Oui. T'aimes pas ça? Ben oui, oui, j'aime ça. Mais c'est quoi un vrai pour toi? Non, non, mais c'est... Ça m'a fait que toi. Tu sais, j'ai un vrai, mettons, mais c'est un hostie de teintu. T'as une tête de cochon. Tu t'ostines avec. Google dit qu'il a tort. Il va continuer à penser ça. Oui. Tu comprends? Il va ostiner Google. Puis il va te convaincre que Google a tort. Ah oui! Puis il va gâcher par-dessus. Ah oui, oui. Tu vas être sûr que t'es faite, là. Mais un vrai, tu sais. Hey, puis en plus, ça fait longtemps que c'est dans notre vie, là, tu sais. Je t'ai dit, là, moi, le vrai, la première fois qui m'est venu en tête, c'est qu'on salue les vrais, là. C'est une annonce d'OK, il fait ceci en 93, là, tu sais. Oui. Oui, les autres... C'est vieux, là, pareil, on salue les vrais. Bien, c'est qui, les vrais? C'est ça. C'est quoi? Non, mais les vrais, c'est juste les gens authentiques, là. C'est les gens qui changent d'idée. C'est les gens qui sont humains, là. Mais tu fais que je mange la six piastres, Chris. C'est pas du bas, c'est plus du haut, je te dirais. Non, mais l'affaire, là... C'est pas massé. On salue les vrais. C'est quoi un vrai, là? Ça va faire des belles guenilles, pareil, ce gelet-là, ici, à temps. C'est vrai? On dirait le chamois. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est mon idole, ce gars-là. Comment il s'appelle? Je sais-tu. Qui? Fizz. 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 Fizz, quelque chose, hein? Fizz, la poudre. Je te le dis. Aujourd'hui, là... Fizz, la poudre. Aujourd'hui, j'ai écouté un documentaire sur un tueur si proche. Ah, bien là, on va être sous, là. On va être sous. C'est sûr qu'on va être sous. Hé, non, mais... Le zligui, là. As-tu vu le zligui? C'est quoi? Le zligui. C'est une nouvelle patente. Là, la semaine passée... Mon niveau d'intérêt, présentement, là... Voyons! Hé, la semaine passée... Lui, c'est un machin... Regarde ça pour ta câlisse d'émission de demain matin. Non, mais écoute! Lui, il est intelligent. Vince, quelque chose, là. Vince, la poudre? Non, non, Vince... Mais il a eu des problèmes, hein? Je voudrais dire qu'il... Il a fait de la prison, hein? Son nom, on... Mais il vient de Québec. Pourquoi tu connais? Non, non, non. C'est un Américain qui vend toutes sortes de cochonneries que personne n'achèterait. Mais vu qu'il en parle à TV, il les achète toutes. Tu comprends? Ça me fait penser à quelque chose. Non, mais... Lui, là, il a pris la bouteille de Windex à sa mère, OK? Je vais la siphonner. Non, il a dit le tube de plastique dans la bouteille à ma mère, il va jamais jusqu'au fond de tabarnouche. Il va être bien affreux. Fasse-toi, lui. Non. Puis il dit... Il siphonne pas tout le jus dans le fond. Fait que lui, là... C'est un brillant. T'as l'air d'avoir de l'admiration. Oui, mais c'est un jeu. Et là, il s'est dit... On va mettre le tube plus long, on va mettre un tube mou, puis on va mettre un oseul en fer dans le bas. Fait que quand tu tournes la bouteille de la même, le nozzle va suivre. Tu comprends? Fait que tu vas être capable de siphonner tout le jus dans la bouteille. Puis là, après ça, il a inventé... Non, mais... Mais le zligui, là... Le qui? Le zligui. La toune? Non! C'est un genre de rouleau. OK? Tu sais, tantôt, tu t'es fait passer un rouleau pour enlever toutes les poils de ton chien, là. Oui. Bon. Lui, il n'inventait un, mais c'est pas des feuilles. C'est du silicone. Mais t'as donc bien de l'admiration pour ce colis-là, toi. Non, mais je te jure. Le silicone. Puis il le lave à l'eau, j'imagine? Oui. Puis il lave à l'eau, il l'essuie, il tire sur le mur puis il colle sur le mur encore. C'est malade. Un charme. Puis tu peux le retourner si tu trouves l'adresse pour le retourner. Toi, comment ça va, ta chambre des brevets? Ça va très bien. Toi, ta cage à ongles? Le Alien Tape. Tu connais-tu le Alien Tape? Pourquoi le monde rit? Connaissez-vous le Alien Tape? Vous connaissez pas ça? Hé, dites oui qu'on passe à la prochaine question. Bon, tout le monde connaît ça. Prochain sujet. Le Alien Tape, je pourrais t'en mettre dans le dos puis te recoller sur l'étiquette, tu resterais là. Je te jure. Qui a marché sur mon étiquette, by the way? OK, vas-y, c'est à ton tour. Hé, non, mais moi, je passerais aux questions. Aux questions? On a-tu beaucoup de questions? Oui, on en prend-tu une ou deux? Ah, petit Jérémy va nous poser des questions. Est-ce que vous faites des tris avant? Non. OK, il va de même. Première question. Êtes-vous du type tapis ou bois franc? Hé, ça, c'est une bonne question. Alors, attendez, moi, je veux juste vous dire que peu importe ce qui va se passer, il va sûrement parler de quand il vendait du calice. Non, non, pas tout. De bois franc. Non, non. Ceux qui répondent à ça, c'est tous des crasseurs. Pourquoi? Hé, ça, c'est une affaire de filles. T'as une fille qui a demandé ça, là? Oui, bien, chacue-toi pas de même. Ah, je crains que l'oise, un mental barnaque. Pourquoi? C'est une gestion de marbre. Ben, pourquoi? Hé, là, là, t'arrives. T'as fait les... OK, on a le ressenti. Là, on va rénover la chambre à coucher. Oui. Oui. Ah, là, c'est fini, le tapis, la fibre. OK, parfait. Fait qu'on va mettre du bois franc, de couleur. Fait que là, on va mettre du bois à grandeur. Puis là, oui, mais il fallait acheter une carpette. Tabarnak, elle va acheter une carpette qui a 4 pouces de moins que la grandeur du plancher. Oui, puis elle va mettre ça dans le lieu de la chambre. Oui, ça, c'est vrai. Puis c'est peut-être une peau de vache qu'elle va acheter en plus. Oui, oui, mais c'est vrai. Là, il y a plus de fibre avec ça. Voyons. C'est ça, je l'ai. Je l'ai pas encore pogné, mais là, je l'ai, la COVID. Hé, moi, là, c'est exactement qu'est-ce qu'il a dit. Moi, je suis bois franc avec carpette presque à grandeur. Fait que laissez ça sur le vénin, crisser une carpette, personne va le savoir. Tu vas venir de sauver 10 000 $. Mais un tapis, c'est agréable pour les pieds, quand même. Oui, j'ai passé ma jeunesse couchée sur le tapis à écouter la TV. Bien, pas juste ta jeunesse, je pense. Non, mais à ce temps-là, je me couche sur le divin. Tu pourrais dire ta vie. Oui. Tu veux-tu savoir, tu vas aussi proche aujourd'hui qu'est-ce que c'était? OK, prochaine question. Question de Chantal. Où et quand vous vous êtes rencontrés? Moi, je m'en souviens. C'est qui, Chantal? Salut, Chantal! Tu le disais pas? Toi, t'en souviens-tu? Euh, oui. OK, tu vas répondre quoi? Bien, je vais répondre quand on s'est rencontrés. La vérité? C'est dans un show. 31 décembre 2011. OK. Qu'est-ce que c'est ça, bonne personne? C'est ça? Ah, moi, j'aurais pas dit. Il y avait pas de Tinder à cette époque-là? Non, non. Il y aurait... C'est sûr, je sais plus quel bord que c'est. C'est pas ça que j'aurais dit. C'est gauche ou droite. Tu aurais soit épais à gauche. OK. OK, puis après ça, on se dévue au cosmos. Oui, moi, ce qui est marquant pour moi, c'est le cosmos. Oui, c'est ça, moi aussi. OK, parce que toi, des fois, quand tu comptes, tu comptes tout le temps cette histoire-là qu'on était bien chaud, là. Non, moi, je ne me souviens pas. Mais c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est dans un show de Bob, le 31 décembre que moi, j'organisais. Oui. Bien que j'étais comme sa personne attitrée. À l'Impérial. Oui, à l'Impérial en 2011. OK. Tu étais Grasset dans ce temps-là. Va chier, c'est-tu. Non, mais c'est pas ça. Non, non. Ah, c'était pas toi, je ne me souviens pas. Ah, c'était pas moi. C'était pas moi. Non, parce que... Ça peut être... J'avais collé une puis je n'attachais pas des deux. Bon, c'est pas ça. Non, non, sérieux, non, je n'étais pas Grasset. Tu ne m'as pas connue Grasset. Non? Parce que tu as réuni les épisodes de Grasset. Non, non, tu ne m'as pas connu Grasset. OK, parfait. Fait qu'on s'est rencontrés là, ce soir-là. Oui. Et ensuite, moi, je me souviens parce que là, j'avais besoin d'aide. Mais ce soir-là, par exemple, tu étais crissement gossant puis je t'envoyais chier et tu trouvais ça hilarant. Tu sais? Oui, tu trouvais ça hilarant. Je n'ai aucun souvenir. Oui, oui, oui. Mais tu m'envoyais chier mettons pour... Bien, tu disais vraiment de la merde, là. Puis moi, au lieu de faire... Je trouvais ça... Je trouvais que tu étais un épée, là. Je te ramassais, là. Mais il n'y avait personne. Il y avait juste toi et moi au bord, là. C'était la fin de la soirée. On s'est vraiment croisés à la fin de la veillée, là. Tout le monde, là, était très chaud. Je n'étais pas vraiment chaude, honnêtement, parce que c'est moi qui gérais un peu toute la patente, là. Puis toi, tu étais... Je me souviens comment j'étais habillée. OK. Tout, tout. C'était pas de même. Moi, je sais que je me souviens par après. J'ai rencontré à Bob que j'avais besoin d'aide parce qu'il était arrivé une bad luck dans mon équipe. Puis là, j'ai besoin d'aide. Puis il dit, appelle elle. Il dit, l'organisatrice. Oui, mais j'ai dit, comment elle s'appelle? Bon, il dit, appelle-le à l'organisatrice. Elle va se reconnaître. Hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Puis on avait le jeûne ensemble. J'étais arrivée au Cosmos un matin. Il y avait des cheveux. Elle sait, elle sait. Elle sait, Chantal, elle sait tout ça. Elle veut juste nous le refaire dire. C'est vrai? Oui. Fait que là, j'avais des cheveux. J'avais des cheveux. Puis je me souviens que j'étais arrivée au Cosmos Laurier un matin. Puis là, je m'en allais en onde avec vous autres à choix. C'est genre en janvier 2011, 2012, 2012. Puis surligne des affaires dans le devoir. Puis toi, tu bois du café Belize de même. La tête dans ta main. Moi, j'arrive là. Je vais remplacer la radio aussi. Je vis à Scott. Je viens de là. Moi, il n'y a aucune chance dans ma vie que ça m'arrive. Puis si ça ne m'arrive pas, c'est bien correct et tout. Mais là, je suis catapultée là. Fait que je m'installe là. Puis je me souviens quand j'arrive, là, t'as Dest, tu sais, qui est un petit nerd, là, qui crée, c'est surligné en jaune dans le devoir. Puis toi, tu voulais vendre des souliers sur Yalou, là, tu sais. Je sais que les bâtiments, c'était difficile. Mais moi, je me souviens d'un des meilleurs talents, c'est que tu... Puis ça a pris quelques semaines. Puis là, à un moment donné, tu t'es intégré à l'équipe et tu me mettais puis il y a des midis, je n'en bevais pas pantoute. Tu ne sais pas, là, ça? Tu dis, on ouvre du vin. Tu comprends, des shooters? Puis ça te rend juste de bonne humeur puis tu arrêtes de chialer après tout, puis rien. Non, mais à cette époque-là, on chialait après tout. Tu, chiales après tout? Oui, c'est ça, je te dis. Mais tu me mettais une coupe de vin, ça me rendait... Il y a des midis, je n'en prenais pas une gorgée. Je ne me souviens pas de ça pantoute. Tu ne me souviens pas de ça? Puis d'après moi, tu me remettais la même coupe de vin. Je devais boire la tienne. Non, je ne m'en rappelle pas, sérieux, aucun souviens de ça. Ça ne devait pas être au début. Je ne devais pas être assez à l'aise pour faire ça au début. Non, parce qu'au début, je t'avais engagée comme recherchiste co-animatrice. Oui, j'étais à chier. Oui. C'est dégueulasse. Deuxième émission, tu n'as pas dit un mot. Oui, mais voyons, Chris, comment tu voulais que je te dise quoi que ce soit? Imagine ça. Tu chiales après moi. Comme tu fais là, tu chiales après moi. Mon beau-frère, quand tu es arrivé dans la famille, j'ai dit qu'il était super. Après ça, ça a revolé. Arrêtez. Quand tu tombes smart avec quelqu'un, quand tu tombes naturel. Non, mais tu sais, je ne savais-tu pas? Moi, voyons, je n'ai pas étudié là-dedans. Moi, voyons, j'étais catapultée dans un environnement qui n'était pas le mien. Puis moi, on m'avait juste dit tu peux parler si tu veux. Mais tu sais, ta job, c'est de... En fait, ce qu'on m'avait dit, c'est ta job, c'est s'il dit quelque chose qui n'a pas de bon sens, il faut que tu le ramènes sur ce qu'ils disent. Fait que, mettons, tu disais... Je ne sais pas, moi... 300 ans. Non, non. Mettons, tu disais... Hey, cette fille-là, c'est une grosse truie. Puis là, je lui aurais dit, ben, ben, ils ont une grosse truie, Stéphane, c'est sûrement pas ça que tu veux dire. Tu dois vouloir dire que c'est une personne que tu apprécies. Puis là, toi, dans le fond, tu devais repartir en disant je l'apprécie, mais blablabla, on était correct, on n'avait pas de poursuite. Tu comprends? Tu n'as pas d'excuses à faire. C'est ça ma job au départ. Moi, je me souviendrai, j'ai un souvenir en studio de assez tes débuts aussi. On recevait une fille qui venait nous parler de la zoothérapie. Aucun souvenir de ça. Elle avait emmené des serpents puis des lézards. Ah, de la parnaque. Ben oui, mais là... T'étais debout sur le meuble. T'en souviens-tu? Je n'étais pas debout sur le meuble, j'ai quitté. T'as quitté après, mais quand t'étais sûre que le serpent t'a pas d'emporte. T'as bien peur de ça. Ah, je n'aime pas ça. Un petit lézard, là. Ta gueule! Non, mais quand tu vois un lézard... Non, mais moi, ce qui m'avait fait chier, c'est que c'est une affaire des ventes, cette affaire-là. Non, 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 c'est une affaire des ventes. Oui, oui. Quand les ventes, t'as poussé une entrevue, là... Oui. Lui, c'est un... Lui, là, lui, là, mettons qu'il n'est pas content, là. T'sais, lui, il fait... Il est super cool en studio puis tout, puis là, il est tout le temps en crise après les ventes. Fait que là, il sort du studio puis là, il crie après tout le monde. Je crie plus, sérieux. Non, je sais que maintenant, tu crie plus, mais... Tu te zen. Tu l'as fait en masse. Oui. Bon. Là, il sort du studio, là, on voit tout le monde est dans le studio. Là, t'entends rien, c'est comme un aquarium, t'sais, puis là, t'es comme... Ah, mon Dieu. Là, il va y avoir des malaises pendant au moins quatre jours, c'est sûr, là. Là, c'était une affaire de tout ça, là. L'affaire de la zoothérapie, là. C'était une affaire de ventre poussée, là. Puis je me disais, Chris, il prend pas ma défense, là. Il trouve ça juste drôle que je sois la marge, genre... Bien, parce que la fille, elle m'avait dit, il parle, mon lézard. J'ai dit, moi, il parlait, là. Mais non, il parlait pas. Hé, c'est comme la... Hé, t'as souviens-tu... T'étais-tu là quand on a reçu Alexandra Stevenson? Je sais pas c'est qui. C'est une joueuse de tennis? C'est sûr que je sais pas c'est qui. OK. Hé, c'est... Quelqu'un qui nous met en contact puis dit, hey... Je pensais qu'elle allait m'expliquer c'était quoi le tennis. C'est le petit genre qu'elle a dit, le tennis, c'est... Hé, sérieux, là? Quelqu'un nous met en contact, en tout cas, puis il est à Québec, c'est une grande joueuse de tennis et son père, c'est Julius Irving. Qui? C'est un grand, grand joueur Julius Irving, je pense. Je vais juste te répéter ton mot. C'est un grand joueur de basketball et qui a eu... Il a dit du tennis. Non, non. Son père peut avoir joué à un autre sport qu'elle. Ah, OK. Tu comprends? Et son père a eu une aventure d'une nuit avec sa mère, puis elle a refusé de se faire avorter, puis... Ça a donné la croûte du tennis. Oui, c'est ça. Elle a été haut classée. Fait que... Et elle avait des amis à Québec, puis elle nous dit, hey, Alexandra Stevenson est ici. Voulez-vous l'avoir en primeur, en entrevue? C'est moi qui étais là? Il me semble que oui. Ah oui. Fait que là, moi, je lève la main. Oui, moi, j'en veux, j'en veux. Tout ça, ils la font venir. Fait que... Tu sais comment ça marche? On est durant une pause. Et là, OK, parfait. Elle installe la chaise durant la pause. Elle rentre. Hello, how are you? Chris, elle parle pas français. Là, c'est un gogan. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Je pense que ça me dit que ça me dit que ça... Mon anglais, she's not so good right now. Je me pense toujours bon à propos de ça, mais je suis pas si bon que ça. Surtout pas d'une entrevue radio. Je pense que ça me dit que ça me dit que ça, oui. Oui, ça avait été un désastre total. Comme avec Rockwazin. Ça, c'est l'autre point. J'adore Rockwazin. OK, prochaine question. Question pour Stéphane. Ton tapis roulant, est-ce que ça donne des résultats? Aucun résultat. Comme à peu près tout ce que j'ai essayé. Par contre, c'est beau dans le sous-sol, je trouve. Oui, je trouve que... Comment ça, tout ce que tu as essayé? Bien, j'ai déjà essayé un rameur. Je l'ai encore, d'ailleurs. Un genre de rameur, là. Tu as un rameur chez vous? Oui, bien, je voulais avoir... Ma blonde, elle voulait qu'on habite un endroit où on avait la vue sur l'eau. Fait que j'ai acheté un rameur. L'eau calme. L'eau calme. Fait que... Ça marche, fuck all, mais je vais recommencer, là. Je t'en pose. Mais je n'entends pas. Question podcast. Est-ce que vous en écoutez? Et si oui, lesquelles? Moi, vraiment beaucoup avant, puis maintenant, pas en doute. Oui, c'est ça. Moi, j'écoute beaucoup de documentaires en podcast. Tu vas pas toutes nous compter ça, là. Garde ça pour ton émission de demain matin. Et la prochaine question? Auto-brose-en. On en met ou pas pour les jambes au printemps? Hein? Qui a posé ça? Mais comment ça, t'as posé ça? Juste les jambes. Non, mais elle, elle a posé ça, Jean. Mais attends, là, quand tu te regardes tout nu d'un miroir, là... Ah, bien oui, je checke tes jambes. T'as juste les jambes. Elle a sorti son caprio, mon Dieu. Bien oui, elle est blémette, là. OK. Oui. Ah, mais ça, mais ça. T'as-doué. Mais ça. Ah, mais ça. Montre ça, je qu'aux fesses. Oui, oui. Montre ça, je qu'aux fesses. Mais c'est-tu de l'autobronzant ou de la teinture? C'est ça que je n'ai jamais su. C'est la même affaire. OK. Oui, oui. C'est bien qu'il fait rassemblant. Les cachotteries, encore? Bien, je sais pas, là, moi. Bien oui, c'est pour faire rassemblant, mais Chris, quelqu'un, t'es verdante de même, un moment donné, là, regarde, elle a une belle charme, elle sorti son capri, elle a mis son talon haut, un corps de pouce. Chris, elle pourrait bien avoir la jambe un peu bronzée. OK. Un peu, juste un peu. Elle ne se la jère pas, elle ne tombe pas dans l'orange. On en connaît toutes des filles oranges, hein? Comment qu'on se dit à une fille qui est trop allo-bronzage, hein? C'est embêtant, pareil, on en connaît toutes des filles qui vont bien trop au bronzage, hein? C'est quand t'apprends, mettons, tu lui offres un café, puis elle prend sa tasse, puis elle la remet là, puis la tasse est orange. Là, c'est trop. Non, non, ça, c'est cliché. Je te dis que non. Non, non. Là, toi, tu parles d'affaires que tu te greilles, là, tu sais, comme ça, là. Mais une fille qui va dans un salon de bronzage, elle n'est pas collante orange, là, elle est juste rendue jaune-or. OK, elle n'est pas peinturée, pas sec. La forme à ça, là, tu sais. OK. Elle n'est pas peinturée. OK. Elle est vernie. Moi, j'ai un ami qui a un lit de bronzage chez eux. Puis, c'est vrai, sérieux. Rock, tu ne connais pas Rock? Rock voisine? J'ai un peu tort, Rock voisine. Non. Sérieux, un autre Rock. OK. Fait que lui, il a un lit de bronzage chez eux. Il s'appelle Rock, puis il a un lit de bronzage chez eux. Oui, sérieux. On dirait que je suis capable de me l'imaginer. Non. Je te jure que non. Je ne me tromperais pas même, je pense. Il est planté de même. Hein? À la date, je ne me trompe pas. Il est noir, 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 noir. Parce qu'il s'est endormi dedans. C'est vrai. Lui, il connaît. Il connaît. C'est rien. C'est spécial. OK, OK. Ça n'est pas facile. Votre avis sur les couples ouverts? Toi, c'est la plan d'être ici de te l'assement, toi. Mais c'est elle qui veut ça, c'est pas moi. Non, sérieux, je trouve toujours que c'est... On en connaît juste toutes deux. Oui, mais... Ah non, mais j'ai rencontré un couple... Moi, je ne le connais pas. J'ai rencontré un couple ouvert récemment, mais... C'est de vous rencontrer dans quelles circonstances? Même 815. C'est rock, j'imagine? Non, ce n'est pas rock. Si c'est le même gars qui rit que tantôt, j'imagine que c'est le gars du salon de bronzage. Non, mais c'est dans le même voyage. Bien, si c'est le gars du salon de bronzage qui a un couple ouvert, d'après moi, il ne doit pas être ouvert tant que ça. C'est un couple ouvert. Non, non, mais il disait à tout le monde, toutes les deux, puis c'était vrai, c'était vraiment un couple ouvert, sauf que... Non, mais attends, il y a deux sortes de couples ouverts, hein? Il y a les couples ouverts à avoir quelqu'un d'autre puis ça ne marche pas puis ils le disent à tout le monde. Oui. Puis il y a les vrais couples ouverts. OK. Ça marche. Bien, il y a les vrais couples ouverts, ceux-là, ils ne le disent pas, mais les gens parlent d'eux. Ça marche. Un couple. Revenons à la base. Bien, pense à moi et Marie, mettons. OK, toi, mais vous êtes en couple. Bon, on est en couple. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu regardes l'aspect physique, charme et beauté, on n'est jamais égale. Tu comprends? Ça, c'est vrai. OK. Il y a toujours un seconde main dans ça. Ça, c'est vrai. Ça fait que là, on se dit toutes les deux, OK, on va être un couple... Tu sais que tu es un faire-valoir dans ton couple. C'est ça, je sais. Je ne suis pas dans la bonne ligue, qu'on dit. Non. Sauf que là, on décide d'être un couple ouvert. Elle, elle va être repêchant en première ronde, puis moi, le repêchant, j'ai fini, puis je suis encore là. Comment ça marche, cette affaire-là? Tu sais, il faut que je sois invité au camp d'entraînement. Non, c'est ça. Oui, oui. Ça ne marche pas. Non, puis c'était ça, le couple ouvert qu'on a rencontré. Tu sais, lui, il était très ouvert. Vous êtes passé en avant de miroir? Non, pas nous autres. Lui, il était ouvert, le gars, puis les deux, il était un couple ouvert. Mais lui, il était plus beau qu'elle? Beaucoup. Ça fait que, d'après moi, il était une spectatrice ouverte, tous ces gens. On ne m'a pas repêché encore un soir. Ça fait que, dans le fond, ce n'était pas un couple ouvert. Lui, il a amené le petit... Elle, elle, elle voulait. Elle était comme ça. Mais, tu sais, mettons, le conjoint... En se promenant à la main dans les heures. Je me souviens, la Française qui a choisi le gars, là. Oui. OK, parce que vous avez vu la fin. Oui, oui, on a vu la fin. La Française a choisi, finalement, le gars. Non, mais t'es-tu qui passait en double? Non, non, t'as juste en voyage au Mexique. Puis, finalement, le Français, il a dû m'aller prendre une marche, moi. Christ, c'est intéressant. Pareil, tu t'as regardé ça? Oui, oui, j'ai observé. Fait que, je pense, je ne veux pas être méchant. Si t'es pas comblé puis t'es pas heureux, t'as besoin d'une alternative comme ça, mais moi, je suis contre. Toi, t'es contre? Bien, contre. Toi, tu le ferais pas? Non, je suis débordé avec Marie. Est-ce que tu sous-traites, là, aussi? J'espère que non. Parce que ça pourrait être pas un couple ouvert, tu pourrais juste dire que tu sous-traites, là. Ah, je suis fatigué à soi-même dans quelqu'un d'autre. Oui, je suis fatigué. Hé, autre brise à rien, OK? Il vient encore de couper ses lacets, lui? OK. On prend une dernière question? Oui, une dernière. Oh, on est là, OK. Qui suit qui dans un party? Marie-Pierre ou Steph? Ah, Chris, non, non, il me suit pas, lui. Ah, non, je suis pas personne, moi. Mais je commence trop de bonheur. En fait, il commence en Lyon, puis il finit en mouton. Sérieux, je commence... T'es tout le temps t'es de même, sérieux, là. Il se pense calissement bon quand il commence en Lyon, là. Il se pense bon, il est le meilleur au monde. T'sais, comme là, ça va être le marathon de Boston, là. Bien, moi, lundi, ça va être le marathon de Boston, là. Bien, si, moi, si c'était qu'un party, je partirais courir vendredi, tu sais. Si je veux arriver lundi en même temps que tout le monde, pas vendredi. En fait... Puis je fais un bout d'un taxi, là. Le marathon, il commence dimanche? Non, c'est lundi. Non, le marathon, d'habitude, ils font ça. Toutes d'une traite. OK, mais il y a quel marathon? Lundi, 42 kilomètres. Par là. OK, bon, bien, c'est ça. Toi, tu commencerais vendredi, puis probablement quand ça commence lundi? Oui. Toi, dimanche, je serais au bout du temps. Je serais fatigué. Tu sais, l'expression « commencer en Lyon, finir en mouton », je ne sais pas qui a posé cette question-là, mais... C'est lui. Tu penses que je suis comme ça? Non, je ne pense pas, je le sais. OK. Puis, mettons, tu fais un petit truc pour savoir s'il achève, il a mis son verre sur sa tête. Ah, mais je ne le fais plus, ça. Ou il commence à être vraiment friendly avec le monde qu'il ne connaît peu. J'ai eu les... J'avais des genres de tics quand, des fois, j'étais trop chaud. Les toques? Non, des tics quand je suis chaud. Entre autres, il fut d'une époque où c'était des mariages, j'étais, le monde s'est marié. Puis là, j'allais dans un mariage. Puis quand je mettais ma cravate autour de ma tête, ouh, tu ne veux plus ça? Tu ne veux plus te marier? Toi, tu étais ce genre-là? Oui. Mais tu es donc bien vieux. Je sais. Oui, mais aïe, aïe. Qu'est-ce que mon père faisait ça? Je sais. Moi, j'ai déjà... Tu es en 54, toi. Oui. Je suis allé au mariage. Est-ce que tu es au mariage à Banane? On était dans une cabane à sucre. Puis là, le band dit, OK, troisième... Banane est mariée? Oui, mariée, ça fait longtemps. Attention, pas briser mes lumières. Maintenant, on est mariée, certains. Ça coûte 14 piastres. On va être en avance un peu. On lui a acheté un bac de recyclage à son mariage. Pourquoi? C'était notre cadeau, le mariage. Un bac de recyclage? Oui, il y avait le toaster, il y avait toutes les autres affaires. Mais un bac de recyclage, ça devait être les petits dans le tête. Non, non, non. C'était des... Ouh! C'est drôle, en crise. Et... Moi, j'arrête à ça crée. C'est drôle, en tabarnage. Le band était au troisième set. Hé, merci tout le monde, ça a été plaisir, tout ça. Non, non, j'arrive là. Pas vrai, là. Moi, j'ai encore du feu pour danser. 200 piastres, donc je vois 27. Hé, là, ça regarde. Oui, oui, crée ça. Puis là, tu sais, la mère de la mariée veut s'en aller. Tout le monde était cœur et noir, mais pas moi. Oui. Là, j'ai racheté le band. Au complet. Oui. Avec les instruments, puis tout. On a fait des disques après. Là, tu avais ta cravate autour de la taille. Oui, c'est tout ça. OK. Merci, encore une fois. là, on a trop étiré. Merci d'avoir participé. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires, que vous soyez ici sur place ou que vous le regardez sur stephdupont.com ou sur... Sur YouTube, sur Facebook, ça ne sortira pas du site. Exact. Ou bien sur Spotify ou bien sur toutes les plateformes de podcasts. Exactement. Si vous avez des commentaires sur les vêtements de ma co-animatrice, sur... Ou sur celui de chose, le cowboy de Brokeback Mountain. Hé! Hé! Oui, mais moi, je l'aime. J'y trouve full ball et tout. T'sais, ton sur ton, là... C'est-tu l'être, mon linge, pour vrai? Non, mais c'est juste que, tu sais, tant qu'il y a ton sur ton complet, tes souliers, pourquoi ils ne sont pas de la même couleur que tes jeans, ça calote, ton gelé? Tantôt, mes souliers bleus. Tantôt, mais moi, je vais te remettre. OK, merci beaucoup. N'hésitez pas à vos commentaires, on va les prendre. Oui. Avec plaisir. On ne sait pas ce qu'on va faire avec, mais on va les prendre. Oui. Merci à toute l'équipe, l'équipe du Roger Bontemps. Merci, les gars, vous avez été malades. Merci, tout le monde. Just hold. Merci. J'espère qu'on ne vous a pas déçus. Alors, on se revoit bientôt. Oui. Merci, Marie-Pierre. Merci, Stéph. Chaudreur. Chaudreur. Sous-titrage MFP. Chaudreur.